C'est la danse des canards qui en sortant de la mare secouent le bas des reins et font coin coin Aujourd'hui on va parler drone et on va comparer trois modèles différents de la marque DJI mais pour ça on va commencer par unboxer le Mavic Pro On va commencer par unboxer le Mavic Pro donc qui est un des plus petits donc maintenant ils viennent de sortir le Spark de chez DJI c'est vraiment incroyable parce qu'ils ont réussi à faire vraiment un bijou on va dire de technologie et de qualité dans un tout petit drone comme celui-ci Ici on a évidemment le drone que je vais vous sortir avec pas mal de protection ici on a des hélices en dessous on a la télécommande qui est ici donc qui elle aussi est incroyable parce qu'elle est vraiment toute petite et vous pouvez tout simplement mettre dans les deux crochets là un téléphone c'est fait pour donc là vous avez la connective directement de l'iPhone et vous en avez d'autres vous avez un petit écran de contrôle ici qui va vous donner un peu les données GPS etc et vous allez avoir le retour sur le téléphone on va aborder plusieurs points de comparaison mais on va commencer par le côté esthétique les connectiques et un peu la transportabilité le fait qu'ils soient pratiques dépendant leur taille on va commencer par le Mavic et c'est un des seuls drones de chez DJI qui a justement les pieds qui se déplient comme ça tous les autres sont fixe tout simplement vous pouvez pas rien bouger ici une entrée en mini usb qui est pratique pour pouvoir le brancher directement à l'ordinateur l'emplacement de la micro sd est ici donc vraiment aussi assez pratique il fait 730 grammes en termes de poids donc vraiment très léger avec une caméra devant une espèce de bulle petit peu en plastique dur qui le protège quand il est ouvert comme ça il fait c'est un carré de 24 cm en termes de taille donc c'est déjà pas très très grand et quand vous repliez donc toutes les branches des hélices c'est un globalement plus petit drone de 19 cm par 8 de largeur et 8 de hauteur donc aussi très ergonomique et très petit on va parler maintenant du fantôme 4 pro donc et celui-ci alors ça c'est le drone que j'ai le plus utiliser de tous mes voyages de voilà c'est ça c'est mon bébé c'est à moi il a pris des murs il a pris des arbres il a pris tout ce qu'il fallait il est même il est même allé à tchernobyl en termes de taille on est sur globalement un carré aussi donc de 30 par 30 ici mais sur une hauteur de 19 cm il fait 1 kg 4 on a un branchement mini usb qui est de ce côté et la micro sd juste à côté les hélices s'enlève moi je les mets dans un sac à dos donc c'est vraiment très pratique elles s'enlèvent hyper vite c'est vraiment des hélices à clip comme ça vraiment très très pratique et passons maintenant au mastodonte que qui est beaucoup plus long du coup l'inspire 2 donc ce drone là c'est un monstre en termes de poids par contre 3,4 kg 42 cm par 42 et 31 cm dans cette position parce qu'il faut savoir que l'inspire a une position de voyage aussi en termes de connectique on est sur quelque chose d'un peu différent il y a quelques éléments de plus on peut mettre du coup une micro sd ici que vous voyez pas mais c'est un ssd qui permet justement d'être inséré dans le drone pour capturer des images en plus haute qualité pour parler un petit peu du coup de la caméra l'inspire ce que c'est un peu quand même sa force c'est la seule caméra interchangeable de ces trois drones donc la caméra est également l'optique il ya huit optiques différentes qu'on peut mettre justement sur cette caméra voilà on en a à peu près fini sur le côté esthétique de ces trois drones nous reste deux choses à voir maintenant l'aspect technique de ces drones est également faire un test en situation on va l'allumer vite fait mais je vais l'éteindre après parce que vous allez comprendre pourquoi il ya la stabilisation de la caméra qui se fait ça va faire un peu de bruit ça c'est le signal qui dit qu'il est content parlons un peu de la caméra l'inspire 2 puisque c'est un peu quand même sa force là pour aujourd'hui on a une x inc s c'est le modèle de la caméra elle est une énorme spécificité c'est qu'elle filme en 5,2 k format cinéma dng donc c'est comme du raw et du coup ça vous permet vraiment de bien bien retoucher vos plans vidéo et les iso vont jusqu'à 6400 sur l'avant de l'appareil on peut voir deux petits points ici donc ça c'est la caméra fpv qui vous permet de toujours voir devant mais sur les deux petits points ici c'est les capteurs d'obstacles il y en a deux devant un en dessous et deux au dessus on a fait le tour pour le mastodonte le bolide des drones on va passer maintenant du coup au fantôme 4 pro il va également donc stabiliser la caméra donc toutes ces caméras sont les caméras qui sont stabilisés sur cinq axes donc comme vous pouvez voir je bouge le drone mais la caméra reste totalement droite c'est une caméra donc non interchangeable celle ci elle est vraiment une bille de drones je peux pas l'enlever on est sur un capteur de 1 pouce 20 millions de pixels et ça équivaut à 24 mm 2.8 donc c'est intéressant la qualité est quand même bonne mais moins bonne qu'un micro 4 tiers forcément en termes de format on est pareil que sur un inspire 2 sauf qu'il ne fait évidemment pas du 5,2 k et non plus de format cinéma dng et les capteurs d'obstacles font que 15 mètres ceci en termes de distance avant de s'arrêter par urgence on va passer du coup au petit frère qui est du coup le mavic une toute petite caméra qui est elle même est stabilisée alors les stabilisent sur moins d'axes que les autres cela ce sont des cinq axes celle ci c'est une trois axes en termes de capteur c'est un peu particulier c'est un capteur 1 sur 2,3 alors j'avais jamais vu ça mais voilà ce qu'il en est c'est une 12 millions de pixels et ça équivaut à un 28 mm f 2.2 en termes de format c'est maximum du 4k 25 1080 50 on est quand même un petit peu sur du 65 km heure pour un drone comme ça c'est vraiment vraiment pas mal capteur d'obstacles à 15 m comme sur le fantôme bon voilà ce qu'il en est pour l'aspect esthétique et technique de ces trois drones vous avez tout qui est affiché ici si vous voulez comparer vous même un petit peu les différentes specs maintenant il est peut-être temps de les mettre un peu en situation donc ce que j'ai fait c'est que je suis allé au même endroit avec ces trois drones j'ai mis les mêmes paramètres donc du 4k à 25 images par seconde avec un profil d'image neutre comme ça vous allez pouvoir voir un peu la différence de ces trois caméras en termes de qualité en termes de profondeur et voilà j'espère que ça va vous parler un petit peu 1 1 1 1 1 Et voilà pour ce qu'il en est de ces trois drones en termes d'image. J'affiche maintenant un petit graphique avec trois points très importants et un des points les plus importants je pense dans ces drones, au delà de la qualité, c'est un petit peu la praticité, la prise en main, la transportabilité de tous ces drones. Dans mon appréciation, évidemment celui qui est le plus facile à transporter c'est évidemment le Mavic qui est tout petit, il a un sac de transport qui est comme ça, donc vraiment c'est topissime. Après effectivement ça joue un petit peu sur la qualité. Moi le drone qui est le meilleur compromis entre ces trois là, c'est le Phantom parce que voilà il n'est pas très grand, la qualité est top, il est facile d'utilisation facilement. de prise en main, si vous avez joué un petit peu à des jeux vidéo, on va dire que la manette c'est totalement similaire. Après voilà pour l'Inspire, c'est quand même un drone qui est magnifique en termes de qualité, il y a très peu de choses qui fait mieux que ça avec des caméras embarquées comme ça. Et je suis ultra fan de ce drone parce que c'est vraiment hyper satisfaisant de voir le rendu d'une image aérienne avec ce drone là. Donc vraiment j'ai hâte de pouvoir plus l'utiliser, mais c'est une prise en main qui est quand même un petit peu plus expert et un petit peu plus compliqué honnêtement. Et voilà les amis, on est à la fin de cette vidéo, j'espère que le comparatif de ces trois drones vous aura plu. Et n'hésitez pas à regarder la description, il y a plein d'infos et plein de liens utiles si vous voulez avoir plus d'informations sur tous ces drones. En attendant, j'espère vraiment que ça vous a plu, c'était Anil, allez ciao tout le monde.